Bonjour à tous, je m'appelle Florence Hubert, je suis professeure de mathématiques à l'Université d'Aix-Marseille en France et je vous propose dans ces deux cours de vous faire une introduction à des méthodes que l'on appelle les méthodes volume finis pour rapprocher des équations de type elliptique en une dimension d'espace. Tout d'abord, un bref historique des méthodes volume finis. Il faut savoir que ces méthodes sont utilisées depuis de nombreuses années dans l'ingénierie pour discrétiser des phénomènes physiques issus de la mécanique des fluides. Ces méthodes ont comme propriété de permettre une bonne conservation des propriétés physiques comme la préservation des flux, des bornes, des solutions. Mais il va falloir attendre le milieu des années 80 ou la fin même des années 80 pour que l'on sache étudier proprement d'un point de vue théorique ces méthodes-là. Ces méthodes étaient moins utilisées pour tout ce qui est problème elliptique. Il a fallu attendre la fin des années 90 pour que les contraintes qui avaient émergé pour l'approximation de ces méthodes-là soient résolues. Il faut savoir que fin des années 90, début des années 2000, il y a eu une forte activité dans la communauté numérique pour développer de nouvelles méthodes. En particulier, avec Boris André-Yanov et Franck Boyer, on a développé des techniques qui s'appellent des techniques des DFV qui permettent d'approcher des équations elliptiques non linéaires très générales sur des maillages qui peuvent potentiellement être très déformés. Donc, si vous êtes intéressés, pour aller plus loin à l'issue de ce cours, je vous ai mis une référence bibliographique. Et puis, si vous êtes intéressés par toutes les méthodes qui ont pu être développées à cette époque-là, il faut savoir qu'il y a eu un benchmark à l'occasion du congrès FVCA 5 et une revue et une comparaison de ces méthodes-là est proposée dans l'article avec Raphaël Herbin. Alors, avant que vous puissiez aborder ces méthodes un peu plus sophistiquées, il faut bien comprendre le principe de base des méthodes volume fini. et c'est ce que je me propose de faire pour une équation de la forme moins nu U' plus état U' égale à F. Éventuellement, si on a du temps à la fin du cours, je vous rajouterai la partie évolution en temps. Et ce que je vais commencer par faire, c'est vous introduire ces méthodes volume fini, la stratégie volume fini, pour une équation toute simple qui est l'équation de Laplace en dimension 1, c'est-à-dire moins U seconde égale F. Quand on aura bien assimilé les techniques de construction d'études théoriques de ces méthodes-là, on passera à des équations un peu plus compliquées, on rajoutera la convection notamment. OK. Donc, allons-y. Commençons par l'équation de Laplace, donc l'équation moins U seconde égale à F. Dans un premier temps, je vais regarder cette équation sur 0,1 et je vais me limiter à des conditions aux limites dites de dirichlet homogènes, c'est-à-dire que je vais chercher des solutions qui vont satisfaire U de 0 égale U de 1 égale à 0. Je vais supposer que ma source F est une fonction de L2 de 0,1 et vous devez savoir que sous ces hypothèses, le problème va admettre une et une seule solution dans les espaces de Sobolev H1, 0, 2, 0, 1 et qu'on a même un gain de régularité qui est que la solution est aussi dans H2, 2, 0, 1. Et en plus, on a une estimation de ce qu'on appelle la semi-norme H1, à savoir que la semi-norme H1, qui n'est rien d'autre que la norme L2 de la dérivée faible de U, sera majorée par une constante fois la norme de F dans l'espace L2. Si de plus, on sait que cette fonction F est continue, alors on sait que la solution U, ainsi qu'on se trouve, sera une fonction qui sera régulière et qui sera même de classe C2. Autrement dit, U sera solution de notre équation moins U seconde égale F au sens classique du terme. Dans ce cas très particulier, on a une expression simple de U en fonction de F qui est écrite ici. Donc U, ça sera l'intégrale entre 0 et 1, l'intégrale entre 0 et S de F de T des S, moins l'intégrale entre 0 et X, l'intégrale entre 0 et S de F de T des T, le tout des S. On vérifie bien que... Donc voilà. Il manque un X ici, devant... Il manque un X devant le premier terme. OK. Alors, pour approcher les solutions de cette équation, la première étape va consister à découper notre intervalle 0A en sous-intervalles. Ces sous-intervalles, je vais les noter MI. Je vais en avoir N. Et chacun de ces intervalles va avoir pour extrémité des points que je vais noter XI moins 1,5 et XI plus 1,5. OK. Donc, ces points XI plus 1,5 vont être ce que je vais appeler les sommets de mon maillage. À chacune de ces mailles, je vais associer un centre. Un centre qui, pour fixer les idées, sera rien d'autre que le milieu de l'intervalle. Autrement dit, je vais associer XI, qui sera la demi-somme de XI moins 1,5 et de XI plus 1,5. J'ai introduit une convention. Ce que je vais appeler X0 et XN plus 1, ce seront les deux extrémités, 0 et 1. Donc, vous pouvez remarquer que ce X0 va coïncider avec le point que j'ai aussi appelé X1,5. et de même, ce que je vais appeler XN plus 1 va coïncider avec le point que j'ai appelé X N plus 1,5. Donc, à ces mailles, à ces sommets, je vais associer des longueurs. Alors, j'ai deux types de longueurs. J'ai un premier type de longueur qui va être la mesure de mes mailles. Je vais appeler HI la mesure de la maille MI, autrement dit, la différence entre XI plus 1,5 et XI moins 1,5. Donc, j'ai N mailles, donc mon vecteur des mesures de mailles sera un vecteur de longueur N. et je vais aussi associer à ce maillage un vecteur que je vais appeler un vecteur distance qui va être la distance entre deux centres consécutifs. Donc, DI plus 1,5 sera la différence entre XI plus 1 et XI. Et ce qu'il faut voir, c'est que la taille de ce vecteur distance, ça va être exactement N plus 1. Alors, petite remarque, dans le cas d'un maillage à pas constant, ce qui est assez facile de voir, donc, dire que le maillage est à pas constant, c'est dire que toutes les mesures HI sont constantes égales à une certaine valeur que je vais appeler petit h. Ce qui est assez facile de voir, c'est que le vecteur distance, lui, va avoir quasiment toutes ces composantes qui seront aussi égales à petit h, sauf les deux extrémités. Les deux extrémités seront égales à h sur 2 parce qu'en fait, la distance entre le premier centre et le bord du domaine, c'est seulement h sur 2, et puis pareil de l'autre côté. Donc, attention à ce vecteur distance. Il y a une petite différence entre ce qui se passe au milieu et ce qui se passe sur les deux extrémités. Pour finir, je vais vous introduire la notion de taille de maillage et ce que j'appellerai la taille d'un maillage, ce sera le maximum des tailles de mes maillages, autrement dit, le maximum des HI. Donc, quand je vais vous dire que je me donne un maillage, en fait, je vais me donner ces familles à quatre éléments qui sont la famille des sommets, la famille des centres, la famille des distances et la famille des mesures. Maintenant qu'on a défini le maillage, je vais pouvoir définir ce que je vais appeler les inconnus de mon schéma. Les inconnus de mon schéma, ça va être un vecteur ici de taille N. Je vais noter UI, les composantes, et UI est associé à la maille MI. Donc, je vais considérer un schéma pour lequel j'ai une inconnue par maille. Et ce que je cherche à faire, c'est à trouver des inconnus UI qui vont être des bonnes approximations de la solution de notre problème moins une seconde égale à F sur la maille MI. Et donc, ensuite, quand j'étudierai la convergence de mon schéma, j'essaierai de comparer cette inconnue UI à la solution exacte de mon problème. évaluée au centre de maille XI. Alors, j'introduis une petite convention à nouveau. Je vais, dans tout ce qui suit, noter U de 0 égale à 0 et U de N plus 1 égale à 0. C'est ce qui va me permettre d'assurer, en quelque sorte, les conditions aux limites de type d'iriclée homogène. et c'est ce qui me permet d'avoir une écriture qui est complètement uniforme sur chacune des mailles de mon problème. OK. Donc, le but du jeu, ça va être de trouver un algorithme, de construire un algorithme qui va me permettre d'obtenir ce vecteur UI et avec comme objectif que ces UI approchent bien la solution de mon problème. Le principe général des méthodes volume fini, quel que soit le type d'équation que l'on regarde, est la suivante. La première chose que l'on fait, c'est qu'on intègre l'équation sur chacune des mailles. Oui, j'ai peut-être oublié de vous dire, mais les mailles sont aussi appelées, notamment en deux dimensions ou en dimension supérieure, des volumes de contrôle. Donc, peut-être que de temps en temps, au lieu de parler de mailles, je parlerai de volume de contrôle. OK. Donc, en fait, je vais intégrer l'équation moins U seconde égale à F sur MI. MI, c'est l'intervalle XI moins 1,5, XI plus 1,5. Et c'est assez facile de voir que quand vous intégrez la dérivée seconde de U sur cet intervalle-là, ce qui sort, c'est moins la dérivée de U prime pris au point XI plus 1,5 plus la dérivée de U prime pris au point XI moins 1,5. Ça, ça doit être égal à l'intégrale de ma source sur la maille MI. Donc, le principe des volumes finis, une fois que j'ai fait ça, ça va être de se concentrer sur ce que je vais appeler le flux diffusif ici, qui est là simplement moins U prime au point XI plus 1,5 et de construire une approximation de ce flux diffusif moins U prime en XI plus 1,5. Alors, ce que l'on fait classiquement, c'est d'approcher ce terme-là en utilisant les deux points qui sont deux parties d'autre du point XI plus 1,5. Je vais peut-être faire un petit dessin pour zoomer. Donc ici, j'ai ma maille MI, j'ai mon centre XI, mon point XI plus 1,5, ma maille MI plus 1, mon centre XI plus 1. En ce point XI, j'ai une inconnue UI. En ce point XI plus 1, j'ai une inconnue UI plus 1. Et je suis en train d'essayer d'approcher la dérivée de la fonction U en ce point. Ce qu'on voit assez facilement en utilisant un développement de Taylor, c'est que la dérivée de U en XI plus 1,5 s'approche à l'ordre 1 par la différence de U au point XI plus 1 et la valeur de U au point XI, le tout divisé par la distance entre ces deux points. Je vous rappelle que la distance entre ces deux points, c'est d'I plus 1,5. Du coup, le choix naturel que l'on peut prendre pour ce flux diffusif, ça va être la quantité qui est ici, UI plus 1 moins UI plus 1 sur DI plus 1,5. Je vous rappelle qu'on approche moins U'. Du coup, le schéma, il va s'écrire de la façon suivante. FI plus 1,5 moins FI moins 1,5 égale HIFI. Et pour FI, je pourrais prendre soit la moyenne sur la maille MI de F, ce qui revient à ne pas faire d'approximation, à prendre la valeur exacte que j'avais ici. Ou alors, si F est continu, je peux aussi prendre pour FI la valeur de F au centre de mes mailles. Ce que j'ai appelé le flux diffusif FD, c'est ce qui est FI plus 1,5. Ici, j'ai laissé tomber sur cette section-là la dépendance en D. vous verrez que dans le chapitre suivant, comme on va approcher des termes convectifs et des termes diffusifs, je laisserai l'indice D quand je ferai référence au flux diffusif. J'ai une écriture du schéma pour chaque maille. FI plus 1,5 moins FI moins 1,5 égale HIFI avec FI plus 1,5 qui est UI moins UI plus 1 sur DI plus 1. Ce que je prétends, c'est que ça peut se réécrire sous forme matricielle. J'ai développé ligne par ligne ce que représentait cette écriture un peu compacte. Vous vérifiez que la matrice que je vais appeler AD du système linéaire correspondant prend la forme suivante. C'est une matrice qui est tridiagonale. sur la diagonale, j'ai des termes de la forme 1 sur DI plus 1,5 plus 1 sur DI moins 1,5. Hors diagonale, j'ai des termes en moins DI moins 1,5 moins DI plus 1,5. Le second membre, c'est simplement les termes qui correspondent à la source sont de la forme HIFI. On a une écriture matricielle. J'aimerais vous faire remarquer ce qui se passe dans le cas d'un maillage à pas constant. Dans le cas d'un maillage à pas constant, je vous avais fait remarquer tout à l'heure que les DI plus 1,5 étaient tous égaux à H, sauf les deux extrémités qui étaient égales à H sur 2. Du coup, quand on calcule les deux termes extrémaux ici, le terme AD1,1 ou le terme ADNN, vous voyez qu'ils ont une valeur différente que les termes ADII. Ça vient du fait que quand vous calculez 1 sur D1,5 plus 1 sur D3,5, ça vous fait 1 sur H sur 2 plus 1 sur H qui fait 3 sur H. Alors que si vous prenez un terme générique pour I différent de 1 ou de N-1, vous obtenez 1 sur H plus 1 sur H qui fait 2 sur H. Donc faites attention si vous voulez programmer ces méthodes-là que la matrice que l'on obtient pour ce système linéaire est une matrice qui est légèrement différente de celle que vous obtiendrez pour, ou que vous avez peut-être déjà rencontré pour les méthodes de type différence finie. Donc je vous rappelle que pour les méthodes de différence finie, ce que vous aviez, c'était une matrice tridiagonale avec des moins 1 sur H2 en dessous de la diagonale et au-dessus de la diagonale et sur la diagonale vous aviez des 2 sur H2. Ici, on a dit qu'on avait obtenu des 3 ici aux deux extrémités. Notez aussi que le fait qu'on est intégré sur les mailles fait qu'on a déplacé un H dans la source. Ici, je n'ai plus que 1 sur H au lieu de 1 sur H2 mais le 1 sur H qui manque s'est retrouvé dans le second mois. Donc la seule vraie différence, c'est les deux valeurs extrêmes 3 dans les coefficients de la matrice. On a un schéma et ce que je vous propose de faire maintenant c'est d'étudier ce schéma-là et pour étudier ce schéma-là, ce dont je vais avoir besoin c'est de vous introduire un certain nombre d'outils pour l'étudier. Ce qu'il faut savoir c'est que là, on a construit un vecteur Ui. On va voir qu'à ce vecteur Ui de composante Ui, on va pouvoir associer une fonction que je vais appeler Uto qui est une fonction constante par maille dont la valeur sur la maille Mi est exactement Ui. C'est la fonction Uto que j'ai définie là. Cette fonction Uto est constante par maille du coup, a fortiori elle est discontinue. C'est une fonction qui ne vivra pas dans l'espace dans lequel vivent nos solutions c'est-à-dire dans l'espace H1 et du coup, il va falloir redéfinir une artillerie fonctionnelle pour étudier ces schémas-là. Donc définir des normes de type H1 discrète des normes de type L2. Pour la norme L2 je vais définir une norme L2 discrète. En fait, cette norme L2 discrète c'est rien d'autre que la vraie norme L2 de la fonction Uto que je viens de vous définir. Elle a une expression en fonction des... des composantes de mon vecteur inconnu U et c'est simplement la racine carrée de la somme pour I variant de 1 à N des HI Ui carré. Pour ce qui est de la norme H1 ce que je vais définir comme norme H1 discrète alors je n'ai pas précisé tout à l'heure mais le 0H sera pour la norme L2 discrète maintenant la norme H1 discrète je vais l'indicer par U indice 1H et ça va être la racine carrée de la somme cette fois-ci pour I variant de 0 à N de DI plus 1,5 que multiplie le carré de UI plus 1 moins UI sur DI plus 1,5 alors j'aimerais vous faire remarquer que ça ressemble effectivement à une norme H1 en introduisant une fonction qui va être constante mais cette fois-ci constante sur les intervalles XI XI plus 1 et sur ces intervalles XI plus 1 elles vont prendre cette fonction va prendre la valeur que j'ai notée GI plus 1,5 cette valeur GI plus 1,5 ça sera est égale à UI plus 1 moins UI sur DI plus 1,5 et cette valeur GI plus 1,5 ressemble à une dérivée et du coup quelque part la norme de U1 H1 discrète qui est rien d'autre que la norme L2 de cette fonction G2 ressemble bien à la norme d'un gradient d'une fonction alors j'ai oscillé entre l'utilisation soit du vecteur inconnu U soit la fonction constante par maille associée Uto dans ce qui suit je noterai indifféremment soit norme de U IH soit norme de Uto IH suivant les cas donc on a défini des normes ce que l'on sait c'est qu'en continu une des propriétés fondamentales pour étudier ces problèmes analytiques c'est une inégalité de points carrés on a la même chose au niveau discret on a ce que je vais appeler une inégalité de points carrés discrètes cette inégalité de points carrés discrètes me dit que si je me donne un maillage taux indice H c'est à dire si je me donne ces quatre familles sommet centre pas et distance si je me donne un vecteur de R grand N et que je pose U0 égale U2N plus 1 égale à 0 alors je sais que il existe une constante qui va être indépendante de H telle que la norme L2 discrète va être plus petite qu'une constante fois la norme H indiscrète alors on peut même être plus précis si on travaille sur l'intervalle 0,1 comme c'est le cas là la constante que l'on va obtenir n'est rien d'autre que 1 et par contre si on travaille sur un intervalle AB on trouvera quelque chose en lien avec la longueur de AB plus précisément ça doit être la racine carrée de la longueur de l'intervalle alors je vous ai mis la démonstration qui n'est pas très compliquée l'idée va être de réécrire chaque élément UI comme une somme de UJ plus 1 moins UJ et cette somme je vais la prendre pour J variant de 0 jusqu'à I moins 1 vous vérifiez que grâce à la convention U0 égale à 0 on a bien UI qui vaut cette somme du coup je vais pouvoir majorer la valeur absolue de UI en disant que la valeur absolue d'une somme c'est plus petit que la somme des valeurs absolues et je vais faire apparaître dans cette somme le coefficient dj plus 1,5 ici donc je vais juste faire la manip suivante je vais écrire que 1 est égal à dj plus 1,5 sur dj plus 1,5 le sur dj plus 1,5 je vais l'associer à la différence uj plus 1 moins uj et puis je vais laisser dj plus 1,5 au numérateur tout seul et je vais faire un Cauchy-Schwarz quand je fais un Cauchy-Schwarz qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens de ce côté-là directement la norme de u dans H1 discrète et ici j'obtiens une somme pour j variant de 1 à n dj plus 1 que multiplie que multiplie 1 au carré dont la somme vaut 1 alors j'ai fait un Cauchy-Schwarz un peu particulier où j'ai gardé le dj plus 1,5 comme mesure une autre façon de voir les choses aurait été de mettre une racine carrée ici une racine carrée au numérateur il a vraiment utilisé le Cauchy-Schwarz dans petit L2 ok donc ce que j'ai montré c'est que chaque élément ui était majoré par la norme de u H1 discrète mais maintenant je n'ai plus qu'à sommer ces quantités je vois je vois que la norme de u dans L2 discrète au carré c'est la somme des h i ui carré et ça je vais pouvoir le majorer par la somme des h i norme de u dans H1 discrète au carré et je remarque que cette norme ne dépend plus de i du coup je peux la sortir de la somme et ce qui me reste c'est la somme des h i et cette somme des h i c'est exactement égal à 1 donc vous voyez il y a une constante qui va si i est égal à ab il y a une constante qui va sortir en fait elle va sortir de deux endroits différents elle va sortir d'ici je vais avoir un racine de b-a ici et je vais avoir un racine de b-a ici donc c'est plutôt c'est plutôt b-a que la racine de b-a qui va sortir dans notre inégalité de point carré discrète ok le deuxième résultat qu'on utilise souvent quand on travaille en elliptique c'est des résultats de compacité qui nous dit que quand on a une suite bornée dans H1 alors elle est relativement compacte dans L2 mais au niveau discret on a la même chose si vous considérez une famille de maillage donc une famille Sn, Cn, Hn, Dn dont le pas Hn va tendre vers zéro alors ce que l'on peut montrer c'est que si vous avez une famille de vecteurs U taux N dont la norme H indiscrète est bornée par une constante indépendante de N alors la famille des U taux N constante par maille va être relativement compacte dans L2 de zéro autrement dit je vais pouvoir trouver une fonction U dans H1 zéro et une sous-suite que je note encore U taux N telle que U taux N moins U converge vers zéro dans L2 de zéro je ne vous démontre ce théorème on va l'admettre et on l'utilisera tout à l'heure pour montrer la convergence de notre schéma ok donc maintenant on a introduit les outils fonctionnels qui vont nous permettre d'étudier nos schémas et la première chose à faire avant d'étudier la convergence des schémas c'est de vérifier que notre schéma admet bien une et une seule solution et pour cela ce que l'on va montrer c'est que la matrice A qui définit notre schéma ou AD qui définit notre schéma est une matrice qui est symétrique définie positive pour montrer que la matrice AD est symétrique définie positive la symétrie on a construit la matrice tout à l'heure on a bien vu qu'elle était symétrique pour montrer qu'elle est définie positive ce que l'on va faire c'est qu'on va prendre le produit scalaire de ADU avec U pour un vecteur grand U de RN quelconque donc développons ce que l'on obtient donc ADU produit scalaire avec ADU ça va être par définition la somme pour I variant de 1 AN de la composante de la IEM composante de ADU avec la IEM composante de U c'est-à-dire UI la IEM composante du vecteur ADU c'est exactement ce que j'ai appelé FI plus 1,5 moins FI moins 1,5 et ce que je vous propose de faire c'est ce que je vais appeler une intégration par partie discrète donc le passage étoile va juste consister à garder les indices sur cette première somme et faire un décalage d'indices sur la somme moins somme pourrie variant de 1 à N des FI moins 1,5 et c'est assez facile de voir qu'en utilisant la convention U0 égale U N plus 1 égale à 0 c'est assez facile de voir qu'en réordonnant sur les interfaces entre les mailles j'obtiens une expression de la forme somme pour I variant de 0 à N de FI plus 1,5 facteur de UI moins UI plus 1 cette technique de passer d'une sommation sur les mailles à une sommation sur les interfaces que j'ai appelée intermigration par partie discrète c'est vraiment l'outil de base qu'il faut avoir compris quand on veut étudier des schémas de type volume fini une fois qu'on a fait ça c'est assez facile de regarder ce que ça donne je réinjecte l'expression de FI plus 1,5 et quand je réinjecte l'expression de FI plus 1,5 je m'aperçois que cette somme n'est rien d'autre que la norme H1 discrète au carré de ma fonction U donc ce que je viens de montrer c'est que le produit scalaire de AU avec U c'est le carré d'une norme et du coup Jut peut utiliser point carré discrète pour montrer que si AU scalaire U est égal à 0 alors forcément U est égal à 0 alors une remarque sur cette stratégie cette passage cette technique d'intégration par partie discrète c'est une technique qui est inspirée de ce que l'on fait au niveau continu le A des U c'est quelque part l'approximation de moins U seconde je prends le produit scalaire avec U c'est comme si je multipliais par U et que j'intégrais sur tout l'intervalle 0 A et ce qui est bien connu c'est que cette intégrale moins U seconde U c'est rien d'autre que l'intégrale de U' carré pour des conditions de dirige-clés homogènes donc ce que je vous ai fait ici c'est rien d'autre que l'intégration par partie que vous auriez fait la vraie intégration par partie que vous auriez fait sur le système continu ok donc on a un schéma qui admet une et une seule solution donc maintenant ce que l'on va faire c'est que on a obtenu une approximation a priori de la solution U au centre de maille on va effectivement montrer que c'est une bonne approximation donc pour cela je vais noter U bar I la solution exacte de mon problème U évalué au centre de maille XI et je vais appeler EI l'erreur sur la maille MI autrement dit la différence entre la solution exacte au centre de maille moins la solution approchée UI ce que je noterai grand E c'est le vecteur de ces erreurs EI et ce que je noterai E taux ça sera la fonction constante par maille associée et pour cette démonstration je supposerais que ce que j'ai pris pour source FI pour approximation de la source FI c'est c'est exactement la moyenne de F sur la maille M ce que je vais vous montrer c'est que on va pouvoir borner la norme H indiscrète de notre erreur par une constante fois H qui est le pas du maillage que multiplie la norme de U seconde dans l'espace L2 je suppose que F est dans L2 je vous rappelle qu'on avait rappelé que U était une fonction dans H1 0 inter H2 donc j'ai bien le droit de travailler avec la norme de U seconde dans L2 donc en particulier ce que l'on voit c'est que si on considère une suite de maillage taux N dont le pas va tendre vers 0 alors je vais obtenir une borne uniforme je vais obtenir directement que ma suite U va converger vers U dans l'espace L2 de 0 1 quand N tend vers plus l'infini donc le fait ici que j'ai borné mon erreur dans la norme H indiscrète par une constante fois H à la puissance 1 me dit que j'ai un schéma qui sera d'ordre 1 en norme H et puis si j'utilise l'inégalité de point carré j'en déduis aussi une borne de la norme L2 de l'erreur d'ordre 1 on verra que cet ordre théorique tout à l'heure n'est pas forcément un ordre qui est optimal ok allez démontrons ce résultat la première chose que l'on va faire c'est que l'on va écrire un schéma satisfait par l'erreur un schéma dont la matrice est exactement la matrice de notre schéma donc j'appelle grand E donc l'erreur commise par le schéma et ce que je vous propose de montrer c'est que la matrice A fois ce vecteur erreur est un vecteur que je vais pouvoir écrire sous la forme Ri plus 1 demi moins Ri moins 1 demi pour tout i variant de 1 à n ou Ri plus 1 demi est ce que j'appelle l'erreur de consistance du flux Ri plus 1 demi ce sera simplement la différence entre moins le flux exact au point Xi plus 1 demi c'est à dire moins U' en Xi plus 1 demi plus l'expression de ce flux pris par la solution l'expression plus la projection de l'approximation de ce flux donc plus la solution U au point Xi moins U au point Xi plus 1 sur la distance i plus 1 demi alors d'où ça sort je vous rappelle qu'on était parti du constat suivant si j'intègre l'équation sur la maille Mi ce que j'obtiens c'est HiFi égale la différence des deux flux exacts moins U' en Xi plus 1 demi plus U' en Xi moins 1 demi et ce que j'ai fait ici c'est simplement faire apparaître la quantité U bar i moins U bar i plus 1 sur Di plus 1 demi donc je le fais apparaître avec un signe plus avec un signe moins et en fait du coup ce que l'on obtient la différence entre ce côté là et la partie que j'ai mis en couleur c'est rien d'autre que la différence des deux erreurs de consistance ok ça c'est la première ligne c'est ce qui se passe pour la solution exacte maintenant si je réécris le schéma numérique j'ai aussi la même source HiFi qui va être égale au même terme de couleur mais appliquée à mon approximation Ui au lieu d'être appliquée à la solution exacte au point Xi plus 1 donc maintenant quand je fais la différence quand je fais la différence entre ces deux équations je vois que je peux faire apparaître les éléments de mon vecteur erreur et que ce que j'obtiens c'est rien d'autre que le schéma numérique appliqué est à mon vecteur erreur avec un second membre qui s'exprime effectivement à l'aide de la différence entre ces deux erreurs de consistance ok donc ça c'était la première étape j'ai écrit un schéma satisfait par l'erreur avec un second membre qui est censé être petit puisque c'est des différences d'erreur de 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 entre en fait le ri plus un demi grossièrement c'est le développement de taylor que l'on avait écrit tout à l'heure on sait que c'est quelque chose qui est en grand taux de h alors allons-y plus précisément effectivement si vous avez une fonction u qui est h2 ce que l'on peut voir c'est que la valeur absolue de ri plus un demi c'est plus petit que di plus un demi à la puissance un demi que multiplie la racine carré de l'intégrale de u seconde carré sur la maille xi xi plus un et pour ça il suffit d'utiliser un développement de taylor à l'ordre 2 j'utilise un développement de taylor à l'ordre 2 entre les points xi et xi plus un demi d'une part puis entre les points xi plus un et xi plus un demi d'autre part une fois que j'ai fait ça je fais la différence entre mes deux équations je vois que je peux exprimer u de xi plus u de xi plus un demi en termes d'exactement moins di plus un demi u prime au point xi plus un demi plus la différence entre deux intégrales deux intégrales qui font intervenir la dérivée seconde de u du coup j'obtiens une majoration de ri plus un demi par 1 sur di plus un demi que multiplie une intégrale je peux regrouper en passant aux valeurs absolues les deux intégrales qui faisaient intervenir u seconde à la ligne précédente et je les regroupe en une intégrale entre xi et xi plus un de valeur absolue de x moins xi plus un demi que multiplie u seconde en valeur absolue je fais un Cauchy-Schwarz et j'obtiens une estimation du style en di plus un demi le tout racine que multiplie la norme de u seconde dans L2 de l'intervalle xi xi plus un donc j'ai une estimation assez précise de mon erreur de consistance maintenant ce que l'on va faire c'est que l'on va sommer toutes ces contributions et vous allez voir au slide suivant que ce qui intervient c'est une erreur de consistance globale qui est exactement la racine carrée de la somme des di plus un norme de valeur absolue de ri plus un demi le tout au carré et que si vous sommez ces quantités là ce que vous obtenez c'est exactement h fois la norme de u seconde dans L2 de 0 donc maintenant on a tout pour conclure et pour finir la démonstration de notre théorème ce que l'on sait c'est que AE c'est égal à ce second nombre qui s'exprime en fonction des erreurs de consistance on sait aussi que si on prend le produit scalaire de AE avec E on va exactement tomber sur la norme de H1 au carré donc j'ai la norme de H1 au carré qui va être égale à une somme pour i variant de 1 à n de la différence de mes erreurs de consistance que multiplie EI ici vous voyez qu'on retrouve une somme qui ressemble beaucoup à la somme que l'on avait lorsqu'on a montré les propriétés définies positives de la matrice A on a une somme avec des termes qui sont ri plus un demi moins ri moins un demi ce qu'on va faire c'est qu'on va à nouveau faire une intégration par partie discrète c'est ce que j'ai noté étoile ici donc une intégration par partie discrète on a dit que c'était rien d'autre qu'une réordination de cette somme sur les interfaces et du coup ce que je vais pouvoir voir c'est que j'obtiens une somme pour i variant de 0 à n de ri plus un demi EI moins EI plus un et je fais apparaître ici à nouveau ces distances di plus un demi en haut et en bas je fais un Cauchy-Schwarz quand je fais un Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire associé à cette distance di plus un demi j'obtiens exactement la somme pour i variant de 0 à n des di plus un demi ri plus un demi au carré le tout à la puissance un demi et puis de l'autre côté j'obtiens exactement la norme H1 discrète de mon erreur donc cette norme H1 discrète je vais pouvoir la simplifier avec le carré qui est là et puis là c'est l'erreur de consistance globale que l'on a évaluée tout à l'heure dont on sait qu'on a une estimation en H que multiplie la norme L2 de U seconde étoile c'est un Cauchy-Schwarz étoile c'est une intégration par partie discrète double étoile c'est un Cauchy-Schwarz et triple étoile c'est notre erreur de consistance globale et donc au final vous voyez que ce qui nous reste c'est bien l'estimation annoncée c'est à dire une estimation de la norme H1 discrète de l'erreur par une constante C fois la norme de U seconde dans L2 alors une petite remarque sur laquelle on reviendra tout à l'heure vous remarquez que dans cette estimation d'erreur on remarque que si la solution exacte est une fonction affine autrement dit si U seconde est égale à zéro vous voyez que ce que nous dit ce théorème c'est que la norme H1 discrète de l'erreur est égale à zéro la norme H1 discrète de l'erreur égale à zéro ça c'est équivalent ou ça implique que U que l'erreur est identiquement nulle autrement dit ce que dit ce résultat c'est que le schéma volume fini que je viens de vous proposer est un schéma qui est exact pour des problèmes qui admettent une solution exacte qui est affine ça c'est un résultat assez important parce que c'est souvent un premier moyen pour débuguer les codes numériques la première chose que l'on vérifie c'est que pour des cas tests où l'on sait que le schéma doit être exact on vérifie que l'erreur que l'on obtient numériquement c'est bien une erreur de l'ordre de l'erreur machine c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure donc on fait le point donc là on a construit un maillage on a construit un schéma on sait que ce schéma il admet une solution et on sait que l'erreur commise par le schéma est plus petite qu'une constante fois le pas du maillage une constante qui dépend de la norme H2 de la solution exact alors en fait on est aussi capable de montrer un résultat un peu plus ferme de convergence qui est le suivant donc je vais prendre une suite de maillage dont le pas Hn va tendre vers 0 j'appelle uto n la solution du système linéaire correspondant grand uto n la solution donc le vecteur solution du système linéaire correspondant j'appelle petit uto n la fonction constante par maille associée à ce vecteur grand uto n et je vais me donner une fonction phi c'est infini à support compact et je vais appeler grand phi taux n la projection de cette fonction phi sur mon maillage taux n autrement dit je vais appeler grand phi taux n un vecteur de r à la puissance grand n petit n la taille du maillage dépend de l'indice du maillage et qui est rien d'autre que les phi de xin xin étant les centres de mon maillage taux n alors vous voyez c'est un peu lourd avec toutes ces dépendances en n alors dès que je pourrai j'essaierai d'enlever dès que ça ne prêtera pas à confusion j'essaierai d'enlever cette dépendance en n donc le théorème de convergence il dit quoi il dit que la suite des fonctions uto n va converger dans grand L de 0 vers une fonction u qui va être dans h1 0 de 0 et qui est l'unique solution de notre problème de la place allez démontrons ce résultat la première étape consiste à utiliser l'estimation a priori donc on avait vu tout à l'heure quand on a démontré le théorème d'existence du schéma qu'on avait une estimation de la solution de notre schéma par une constante qui était indépendante du maillage fois la norme de f dans L2 donc en fait ce que l'on sait c'est que la norme de uto n dans h1 discrète alors attention ces normes maintenant ces normes h1 discrètes elles sont chacune de ces normes h1 discrètes est associée au maillage du coup j'ai une norme par maillage par maillage donc ici j'ai uto n en norme h1 qui est uniformément borné par une constante fois la norme de f dans l2 je vous ai rappelé la démonstration ici on sait que la norme de uto n au carré dans h1 c'est rien d'autre que le produit scalaire de ato n uto n avec uto n et que ça c'était égal du coup à la somme pour y variant de 1 à n de h fi u i n que je majore par un Cauchy-Schwarz par la norme de u l2 discrète de uto n que multiplie la somme pour y variant de 1 à n des h i fi carré j'utilise point carré pour montrer que la norme de u dans l2 taux n est plus petite qu'une constante qui est ici rien d'autre que 1 que multiplie la norme de uto n dans h1 taux n et puis la somme pour y variant de 1 à n de h fi carré le tout à la puissance 1,5 c'est rien d'autre que la norme de f dans l2 de oméga en particulier quand on a pris pour fi les moyennes sur les mailles donc vous voyez qu'on a bien obtenu la norme de uto n plus petite qu'une constante indépendante du maillage que multiplie puis la norme de f dans l2 donc on va pouvoir démontrer le résultat donc la première chose que l'on va faire c'est que au lieu de prendre le produit scalaire comme on l'a fait jusqu'à présent de a u avec u ce qu'on va regarder c'est le produit scalaire de a taux n u taux n avec le vecteur phi taux n que je vous ai introduit tout à l'heure donc là vous commencez à avoir l'habitude quand on a ce produit scalaire et on a une somme sur les mailles on commence par se ramener par une intégration par partie discrète donc l'étape étoile à une sommation sur les interfaces sur les interfaces i plus 1,5 donc ici ça nous donne quoi ? ça nous donne une somme pour i variant de 0 à n des fi plus 1,5 phi i moins phi plus 1 que je peux éventuellement réécrire en faisant apparaître mes espèces de gradients discrets donc ici qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait apparaître le g taux associé à u le g taux associé à phi et puis du coup j'ai un di plus 1,5 qui sort ici en facteur deuxième étape de ce calcul on va continuer en faisant une deuxième intégration par partie discrète mais puis dans l'autre sens cette fois-ci j'ai une sommation sur les interfaces je vais retourner à une sommation sur les mailles en faisant porter les dérivés discrets à nouveau sur la fonction phi parce que la fonction phi on sait que c'est une fonction très très régulière donc je fais cette nouvelle intégration par partie discrète qu'est-ce que je vais obtenir ? je vais obtenir cette fois-ci une sommation pour i variant de 1 à n que multiplie cette quantité-là et cette quantité-là je vais lui donner un nombre quelque part je vais écrire que ça c'est hi fois une quantité qui va être une espèce de laplacien discret de phi donc je vais l'écrire comme la somme pour i variant de 1 à n de h-i-u-i i-m composante d'un laplacien discret de phi du coup ça je peux le réécrire comme l'intégrale entre 0 et 1 de ma fonction u taux n que multiplie ce laplacien discret et donc la définition propre du laplacien discret c'est une fonction qui est constante par maille et qui sur chaque maille va valoir 1 sur hi phi i moins phi i plus 1 sur di plus 1,5 moins phi moins phi i moins 1 sur hi plus 1,5 alors ça je prétends que ça ressemble à une approximation de phi seconde de moins phi seconde alors plus précisément qu'est-ce qu'on obtient on obtient que ce laplacien discret de phi va effectivement converger vers moins phi seconde dans l'espace L2 de 0,1 on sait que f taux n converge vers f dans L2 de 0,1 on sait que la norme de u taux n dans H indiscrète est bornée du coup on utilise le théorème de compacité qui nous dit que à une sous-suite près u taux n va converger vers une fonction u dans L2 et donc si je regarde l'expression de mon schéma ou l'expression de ma formulation variationnelle sur laquelle je suis arrivée je suis arrivée à écrire que l'intégrale entre 0 et 1 de u taux n f taux n égale moins l'intégrale entre 0 et 1 de u taux n laplacien discret de phi et qu'est-ce que j'ai ? J'ai une convergence forte de chacun des termes dans L2 donc je peux passer à la limite je peux passer à la limite et qu'est-ce que je vois ? je vois que j'obtiens moins u phi seconde égale l'intégrale de phi f autrement dit j'obtiens que u est solution du problème du problème variationnel associé au problème de la place qui admet une seule solution donc j'obtiens que la sous-suite que j'ai extraite converge vers cette unique solution comme du coup la suite des u taux n a une seule valeur d'adhérence parce que si jamais ça converge ça converge forcément vers cette unique solution on peut en déduire qu'en fait toute la suite des u taux n va converger dans L2 vers u solution de l'équation de la place correspondante donc voilà comment on montre un résultat de convergence pour ces techniques volume phi ok donc maintenant qu'on a étudié ce schéma volume fini pour des équations de dirichlet homogène on va essayer de regarder comment transformer ce schéma pour prendre en compte d'autres types de conditions aux limites alors la première étape c'est passer de conditions de type dirichlet homogène à des conditions de type dirichlet non homogène alors ça c'est assez facile pour passer à des conditions de type dirichlet non homogène donc je veux imposer que u de 0 est égal à alpha et que u de 1 est égal à bêta ce que je vais changer dans mon schéma c'est simplement la valeur de u 0 et de u n plus 1 je vais imposer u de 0 égal à alpha u de n plus 1 égal à bêta autrement dit ça me change deux de mes flux le flux f 1,5 et le flux f n plus 1,5 le flux f 1,5 devient alpha moins u 1 sur d à la puissance 1,5 le flux n plus 1,5 devient un sur d un moins bêta sur d n plus 1,5 donc vous remarquez que vous remarquez que la partie qui va contribuer à la matrice grand A n'a pas changé du tout la seule chose que l'on obtient c'est des termes constants en plus et ces termes constants en plus en fait on va les stocker dans un vecteur que je vais appeler BCL le vecteur BCL ça va être le vecteur dont la première composante est alpha sur d 1,5 dernière composante bêta sur d n plus 1,5 et toutes les autres composantes sont nulles c'est assez facile de voir que le schéma numérique s'écrit du coup la matrice de diffusion que l'on avait trouvée pour le schéma de type d'Iriclet homogène que multiplie u égale le vecteur BF qui correspondait à la contribution de la source plus le vecteur que j'ai appelé BCL qui contient les contributions associées aux conditions aux limites alors je vous donne un premier exercice premier exercice montrer que le schéma admet une et une seule solution et deuxième question de cet exercice établissez des estimations d'erreur pour ce schéma alors normalement c'est immédiat cet exercice juste pour vérifier que vous êtes capable de reprendre ce que l'on vient de faire pour des conditions d'Iriclet homogène deuxième type de complédition on va prendre des conditions mixtes on va faire du d'Iriclet non homogène d'un côté et du Neumann non homogène de l'autre donc pour fixer les idées je vais essayer d'imposer u prime de 0 égale à alpha et u de 1 égale à beta ce que je prétends c'est que la meilleure façon d'approcher la dérivée de u au point x 1 demi qui est rien d'autre que 0 ça va être d'imposer que le flux f 1 demi soit exactement égal à cette valeur alpha donc si on écrit que f 1 demi est exactement égal à cette valeur alpha ça nous donne une expression de u0 en fonction de u1 et cette expression c'est rien d'autre que u0 égale à u1 plus d 1 demi que multiplie alpha en 1 c'est ce qu'on a dit au slide précédent pour des conditions d'Iriclet non homogène donc je vais imposer que u n plus 1 égale à beta ok donc ce que je prétends c'est que cette fois-ci la matrice du schéma numérique va être légèrement différente cette matrice je l'appelle A D bar et ce que je prétends c'est que du coup on peut mettre le système linéaire sous la forme A D bar u égale à un second membre qui va prendre la forme toujours le second membre lié à la source plus un nouveau second membre lié aux conditions aux limites ok je vous propose un deuxième exercice ce deuxième exercice consiste d'abord à revenir sur le problème continu je vous demande de montrer que ce problème admet effectivement une et une seule solution donc pour démontrer cette première question ce qu'il va falloir que vous fassiez c'est que vous écriviez la bonne formulation variationnelle le bon espace dans lequel va vivre notre solution U une fois que vous aurez fait ça je vous demande de détailler l'expression de la matrice A bar D et du vecteur B bar C L je vous demande de vérifier que le schéma que vous avez obtenu admet une et une seule solution et d'établir les estimations d'erreur pour ce schéma donc là c'est un poil plus difficile que l'exercice 1 l'exercice 1 c'est vraiment appliquer ce que l'on a fait pendant ce cours là l'exercice 2 il faut me montrer que vous avez effectivement assimilé que vous êtes capable d'aller un poil plus loin ok troisième type de conditions aux limites et du coup c'est plutôt l'exercice 3 ici qui va apparaître je vais considérer des conditions de type mix d'irreclé mais cette fois-ci Robin non homogène alors qu'est-ce que c'est une condition de type Robin ça va être une condition qui va prendre la forme en zéro de moins U' en zéro plus P fois U de zéro égale à alpha ce que j'ai oublié de noter sur les slides c'est que la constante P ici que l'on considère devra être positive ici ce que l'on veut imposer c'est un lien entre du coup l'approximation de U' zéro du coup de F un demi P U zéro et alpha donc en fait ce que l'on va chercher à trouver c'est un une inconnue U zéro supplémentaire qui va vérifier l'expression classique en fonction de U zéro U un du A du F un demi plus P fois U zéro donc ce qui est là égale à alpha donc vous voyez que de là on peut en déduire une expression de U zéro en fonction de U un alpha P et D à la puissance un demi du coup vous pouvez réexprimer F un demi uniquement à l'aide de alpha P et U1 donc à nouveau on va obtenir un nouveau système linéaire avec une nouvelle matrice que cette fois-ci j'ai appelé A tilde D on va obtenir un nouveau second membre pour les conditions aux limites que j'ai appelé B tilde C L et dans l'exercice 3 je vous demande à nouveau d'étudier le problème continu donc de montrer que ce problème admet une et une seule solution donc il va falloir que vous écriviez la bonne formulation variationnelle les bons espaces dans lesquels cette formulation variationnelle va admettre une et une seule solution je vous demande d'expliciter la matrice A tilde D et le vecteur B tilde C S montrer que ce schéma admet une et une seule solution donc autrement dit montrer que la matrice A tilde D est bien une matrice inversible en fait elle sera ici aussi symétrique définie positive et d'établir des estimations d'erreurs pour ces schémas une chose que je ne vous ai pas dite mais auquel il faudra que vous fassiez attention pour ces exercices 2 et 3 c'est que vous allez voir que dans le problème continu votre formulation variationnelle va être posée sur un espace qui ne sera pas l'espace H1 0 de Omega mais sur un autre espace et au niveau discret ça va être un peu la même chose et du coup vous allez être obligés de modifier légèrement la définition de votre norme H1 discrète donc attention un petit peu quand vous allez introduire les outils pour étudier ces schémas là une dernière remarque sur notamment ces conditions mixtes directs clés robins non homogènes ici ce que l'on a fait c'est que on a écrit une équation qui lie U0 et U1 en approchant notre condition aux limites et on a éliminé U0 dans cette équation mais souvent ce que l'on fait lorsque l'on a des conditions de type robin et en particulier quand on a des conditions de type robin en dimension supérieure au lieu de s'embêter à éliminer U0 à obtenir une expression de U0 qui n'est pas toujours très sympathique de réexprimer du coup le flux discret F1,5 à l'aide uniquement de U1 ce que l'on aime souvent faire c'est changer notre vecteur inconnu et rajouter donc travailler avec un vecteur d'inconnu qui sera un peu plus grand qui gardera l'inconnu U0 donc on travaillera avec un vecteur de taille n plus 1 qui sera U0 U1 jusqu'à UN du coup U0 devient une inconnue on n'a pas besoin de supprimer U0 mais par contre on a une équation supplémentaire une équation associée à U0 et cette équation supplémentaire c'est l'équation qui est ici qui est l'approximation de notre condition moins U'0 plus P U0 égale à alpha ce que vous pouvez vérifier c'est que en utilisant cette stratégie on obtient à nouveau un système qui est symétrique et vous pouvez à nouveau montrer que ce système admet une et une seule solution donc exercice 3 bis si vous voulez alors maintenant qu'on a fait ça étudions le comportement numérique de ces schémas et tout à l'heure ce que je vous ai fait remarquer c'est que lorsqu'on avait des fonctions affines des problèmes qui admettaient comme solution des solutions affines alors le schéma l'erreur que l'on avait trouvée pour le schéma était une erreur qui était identiquement nulle donc le schéma devait être exact donc le premier test que je vous propose c'est un test donc les trois tests que je vous propose c'est du diriclet homogène ou non homogène donc u de 0 sera égal à alpha u de 1 égal à bêta ici je vous propose alpha égal à 0 bêta égal à 1 avec une source f qui est égale à 0 donc on est en train de résoudre moins u seconde égale à 0 donc clairement la solution de ce problème là va être une fonction affine une fonction affine qui s'annule en 0 équivaut 1 en 1 cette solution c'est rien d'autre que la fonction u de x égale à x donc la théorie nous dit que si on trace une courbe d'erreur qui a un pas h associé la norme L2 discrète ou la norme H1 discrète du schéma pour ce schéma là on devrait avoir quelque chose qui est très très proche de 0 qui devrait être nul en théorie sauf que lorsqu'on travaille avec l'ordinateur on a toujours des petites erreurs qui sont dues aux erreurs machines ces erreurs machines sont des erreurs qui sont suivant vos ordinateurs en 10-13 10-15 10-16 et voilà ce que l'on a obtenu regardons les coupes que l'on a obtenues si vous zoomez sur l'échelle qui est l'échelle de l'erreur vous voyez apparaître du 10 puissance moins 14 10 puissance moins 15 en bleu vous avez la courbe d'erreur en norme L2 en rouge vous avez la courbe d'erreur en norme H1 et en bas vous avez le pas donc plus je vais vers la gauche plus j'ai un pas petit et on s'aperçoit ici que plus j'ai un pas petit plus j'ai une erreur qui sera grande plus les erreurs dérangent plus j'ai un pas petit plus j'ai un gros système linéaire à résoudre ici et plus j'ai un gros système linéaire à résoudre plus je vais avoir des erreurs machines qui seront importantes mais qui restent quand même de l'ordre d'erreur de type machine en 10 puissance moins 13 10 puissance moins 14 ok donc le code que j'ai fait est bien en accord avec les résultats théoriques que je vous ai montrés deuxième test j'ai pris des conditions de dirichlet homogènes alpha égale à 0 bêta égale à 0 une source f qui est égale à 1 donc je suis en train de résoudre moins une seconde égale à 1 c'est assez facile de voir que u est un polydome de gré 2 qui s'annule en 0 et en 1 dont la dérivée seconde est égale à moins 1 et du coup vous vérifiez très rapidement que la solution exacte de ce problème c'est u de x égale à 1 demi de x à moins x donc à nouveau je trace les courbes d'erreur c'est à dire que je prends une famille de maillages de pas qui vont tendre vers 0 pour être plus précise ce que j'ai pris c'est des pas h qui sont de la forme 1 sur 20 1 sur 40 1 sur 80 et peut-être 1 sur 160 j'ai dû prendre 4 points ok et donc là qu'est-ce que l'on observe on observe que plus je vais vers la gauche plus h est petit et plus je vais plus h est petit plus l'erreur de mon schéma est petite donc effectivement quand je fais tendre le pas h vers 0 j'ai une erreur qui va tendre vers 0 vous voyez que l'amplitude l'amplitude de l'erreur ici pour le maillage le plus petit elle est en 10 puissance moins 5 en normale 2 et proche de 10 puissance moins 4 en normale 1 donc vous voyez que ces courbes d'erreur ce sont deux belles droites alors pourquoi ce sont deux belles droites c'est qu'en fait je vous ai dessiné les choses en échelle logarithmique je vous ai dessiné les choses en échelle logarithmique et du coup on a une erreur qui se comporte en ch à une puissance p d'un point de vue théorique je vous ai montré qu'on sait que p est au moins égal à 1 le résultat théorique nous dit que le schéma est au moins d'ordre 1 numériquement on va s'apercevoir que le schéma est meilleur que l'ordre 1 et du coup imaginons que le schéma soit d'ordre p donc que mon erreur se comporte en ch à la puissance p si je trace si je regarde ce que vaut log de e log de e ça va être quelque chose qui va être proche d'une constante log de c plus p log de h donc quand je visualise mes courbes d'erreur en échelle logarithmique si effectivement l'erreur se comporte en ch à la puissance p je vois que log de e va être affine par rapport à log de p et je vois que la pente de cette droite affine du coup c'est exactement l'ordre du schéma donc en fait j'ai un moyen assez simple d'obtenir l'ordre numérique des schémas en traçant mes courbes d'erreur en échelle logarithmique et en demandant à l'ordinateur ou ici de fait à Python de me calculer les droites les pentes des droites que j'observe on observe effectivement bien des droites et si je demande à Python de me calculer les pentes de ces droites j'obtiens une pente d'ordre 2 pour la normale 2 et une pente d'ordre 1,5 pour ce test-là en norme H1 donc en pratique ce que l'on observe c'est souvent des ordres de convergence bien meilleurs que l'ordre de convergence théorique souvent on a de l'ordre 2 en norme H2 et en norme H1 ça dépend un petit peu mais ça vous allez voir que donc ici on est en ordre 1,5 en norme H1 puis si je change de cas test donc j'ai pris un cas test où cette fois-ci la solution exacte c'est un sinus PiX sinus PiX plus 1 il y a une faute de frappe là parce que j'ai voulu prendre des conditions aux limites de type d'iriclède en homogène donc alpha égal à 1 bêta égal à 1 donc la solution exacte c'est sinus PiX plus 1 vous pouvez assez facilement calculer la source F qui va être Pi2 sinus PiX et là dans ce cas-là vous avez une erreur qui est d'ordre 2 en norme H2 et en norme H1 ok donc voilà toujours des ordres numériques souvent meilleurs que l'ordre théorique que l'on est capable de faire et d'établir en volume en volume fini ok donc je vous donc là les trois tests que je vous ai présentés c'était des tests où je regardais ce qui se passait sur un maillage à pas constant mais on peut aussi travailler avec des maillages à pas non constant toute l'écriture et toute l'étude que je vous ai faite permet de travailler avec des maillages à pas quelconques vous pouvez créer des maillages à pas aléatoires et regardez ce qui va se passer vous allez voir que votre schéma va se comporter aussi bien qu'avec des maillages à pas constants alors ici je vous ai créé une famille de maillages un peu particulière j'ai pris une famille de maillages dont le nombre de mailles est pair et la taille des mailles sont successivement H2H 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 donc j'ai des mailles qui ne sont pas à pas constants mais qui ont une espèce de régularité malgré tout alors ce que l'on peut remarquer c'est que lorsqu'on a un schéma qui n'est pas à pas variable si vous avez déjà étudié les schémas de type différence finie pour l'équation moins une seconde égale à f vous avez dû entendre parler de la notion de consistance au sens des différences finies du schéma de différence finie et cette notion de consistance elle consiste à vérifier si la dérivée seconde de la solution au point xy est bien approchée par l'approximation que vous en avez par le schéma alors ici qu'est-ce qui approche la dérivée seconde quelque part mais ça va être rien d'autre que 1 sur HI que multiplie u2x i moins u2x i plus 1 sur di plus 1,5 moins u2x i moins 1 moins u2x i sur di moins 1,5 donc ça c'était des choses c'est ce qui était apparu c'est ce qui était apparu pour la fonction phi tout à l'heure mais vous pouvez faire le calcul pour le pas h2h h2h et vérifier que cette erreur elle peut être d'ordre 1 lorsque le pas et le maillage n'est pas à pas constant donc les techniques de démonstration de convergence ou d'estimation d'erreur pour les différences finies ne peuvent pas être adaptées au volume fini pour des maillages à pas quelconques donc exercice vous pouvez vérifier ce résultat dans le cas h2h h2h alors vous pouvez aussi je n'ai pas mis les courbes d'erreur mais vous pouvez aussi vérifier qu'on a des ordres qui sont vraiment très similaires pour pour le maillage à pas non constant donc voilà ce que je voulais vous raconter pour la partie équation de approximation par schéma volume fini de l'équation de la place donc on a construit un schéma on a développé des outils adaptés à la structure de ce schéma donc aux solutions qui n'étaient que constantes par maille on a montré que des estimations d'erreurs en normes h1 discrète et l2 d'ordre 1 on a montré un résultat de convergence et on a montré que numériquement on observait des ordres de convergence qui étaient meilleurs que l'ordre de convergence théorique donc ce qu'on fera dans le prochain cours c'est qu'on essaiera d'étendre tous ces résultats à des équations plus compliquées donc des équations de type moins nu prime prime plus état u prime plus q u égal à f les hypothèses que je vais faire c'est que f sera une fonction de l2 nu sera continue coercive donc nu de x sera toujours plus grande qu'une constante nu bar qui est strictement positive pour simplifier état je vais supposer que ça sera une fonction de classe c1 q continue et j'ai une condition qui relie état et q qui est que 1 demi de état prime plus q doit être positif ou nul pour tout x c'est ce qui va nous permettre de montrer le fait que la formulation variationnelle associée à cette équation admettra bien une solution et une seule dans l'espace qui sera l'espace h1 0 de 0 1 inter h2 de 0 1 donc ce qu'il va falloir rajouter par rapport à la stratégie que l'on a vu aujourd'hui c'est voir comment impacte la présence de la fonction nu devant notre dérivée u prime voir comment approcher une dérivée la dérivée de en fait c'est la dérivée de état u pas que état u prime comment on approche un terme que je vais appeler un terme volumique q u et étudier le nouveau schéma voilà j'en ai fini pour aujourd'hui et je vous remercie et je vous remercie Sous-titrage FR ?